Désormais ici à Saint-Louis, c'est la rue qui est devenue leur université. Ces propos sont des étudiants chassés des universités privées sur commande de l'État. Ils protestent ainsi contre le non-payement de la dette aux universités privées qui a entraîné leur exclusion des universités privées. Ce matin ici à Saint-Louis du Sénégal, ils ont bloqué la route nationale numéro 1 à hauteur du lycée Charles-de-Gaulle avant de brûler des pneus. Vous n'êtes pas sans connaître que la situation de l'État et les étudiants privés vivent ensemble. On a été orienté par l'État au niveau de privés. Pour une somme de 13 milliards de francs-sévales, l'État n'accepte pas de payer ça pour que nous puissions retourner dans les établissements, ce qui est anormal. Donc le ministre des Finances qui parle, qui nous dit que la somme ne peut pas être payée parce que ça n'a pas été payée dans le budget, ce qui est insensé. Comme on est des étudiants renvoyés, donc c'est la rue de notre université. On va rester dans la rue, on va te battre, on va te battre chaque jour pour que la solution, pour que si une solution se passe, soit un idée. Les forces de l'ordre sont venues récupérer la circulation routière, mais les étudiants donnent rendez-vous à l'opinion tous les jours jusqu'à satisfaction de leurs revendications.